13 Vendémières en 4 de la République, la convention installée aux Tuileries risque d'être renversée par des insurgés royalistes. Les troupes républicaines commandées par le général Bonaparte ceinturent et interdisent l'accès du palais des Tuileries aux émeutiers royalistes qui veulent s'emparer et qui marchent sur la convention. Ils sont plusieurs dizaines de milliers. Napoléon Bonaparte a carte blanche pour mater la révolte et c'est ici à l'église Saint-Roch qu'il va s'y employer. Dans l'après-midi du 5 octobre 1795, il faut imaginer les émeutiers en train de se masser pour prendre d'assaut la convention. Face à eux, les troupes républicaines qui sont massées ici, 25 000 hommes qui sont commandés par le général Bonaparte, appelés à la rescousse par Barras. Dans le milieu de l'après-midi, Bonaparte fait ouvrir le feu à la mitraille et ses canons qu'il a réussi à rassembler. Pendant des heures, il va tirer sur les émeutiers. Nous allons arriver à 300 morts. Toute la façade de l'église Saint-Roch a été entièrement recouverte d'éclats et témoigne de l'apreté du combat et de la bataille. Parce que ce fut une véritable bataille rangée, terrible, avec son lot de morts et qui a duré pendant des heures et qui ne s'est terminée qu'au soir du 5 octobre 1795. Ce n'est pas le même degré de violence entre les royalistes. Je ne veux pas dire que c'est une manifestation pacifique. Ce n'est pas le cas parce qu'ils y vont pour un coup d'état. Mais ils ne sont pas aussi affamés que ceux d'en face. Ils ne s'attendent pas à savoir ? Non. Ils ne s'attendent pas à se faire massacrer. Lors de cette journée, une grande amitié va naître entre Bonaparte et un officier de cavalerie, c'est Murat. Il lui apporte les canons juste avant que les insurgés royalistes ne s'en emparent. Napoléon, 26 ans, était jusqu'ici un général sans affectation. Auréolé de gloire, l'épopée peut commencer. A la fin de la journée, la convention est sauvée et le général Bonaparte devient le général Vendémère. Après cette journée, il devient un intime de Barras. Or, Barras va devenir le roi du directoire, le roi du nouveau régime. Il va devenir l'un de ses hommes de confiance et ainsi être parmi ses proches et véritablement être tout proche du gouvernement, devenir le général en chef de l'armée de l'intérieur, c'est-à-dire de toute l'armée intérieure française. Et enfin, avoir un statut complètement différent, celui qui n'était qu'un artilleur, un artilleur de génie qui s'était illustré à Toulon, devient un personnage politique important, qui compte et qui va renforcer ses alliances, ses réseaux, et notamment grâce à une belle créole nommée Joséphine. Joséphine qui l'épousera quelques mois plus tard, en mars 1796. Les récompenses pleuvent, Bonaparte se place désormais premier dans la hiérarchie militaire. Pour Napoléon, c'est le début de la consécration parce qu'il passe pour le soldat docile qui ne discute pas les ordres, qui est prêt à tuer, ce qui est une irréalité. Mais c'est le début d'un jeu malsain entre Barras et lui. Barras croit qu'il a en Napoléon un jouet méchant, mais un jouet. Ce n'est pas tout à fait un jouet. En attendant, en 1796, il devient commandant en chef de l'armée d'Italie, où il connaîtra la gloire et le destin ne fait que commencer à lui sourire.